... Mesdames, messieurs, mes chers amis, puis accepté par amitié pour M. Fricoteau, et puis que mon père était notaire. Alors je me suis dit, il y a quand même certains liens qui restent. C'est vrai, cette parole de Malraux, que j'ai entendue à la télévision, quand Malraux faisait à la fin de sa vie, certaines émissions, et qu'il a angoissé profondément. Je connais ce petit épisode de Malraux, dont j'ai lu presque toutes les heures, qui est sûrement un esprit extrêmement pénétrant. Malraux était dans le midi de la France, dans la dernière guerre, la guerre de 40. Il était pourchassé. Il a demandé l'abri à un couvent de Dominicaine. C'est elle qui m'a raconté cet épisode. Elle ne savait pas très bien qui était Malraux, mais l'on suit après. Il a demandé de le cacher dans la cave, derrière une bouteille de vin, de peur d'une perquisition. Alors, ces braves religieuses ont demandé à Malraux « Quel livre voulez-vous avoir ? » On vous donnera une petite lampe. Et puis, tant qu'on vous signalera, « Pog, on descend à la cave, vous serez libres. » « Qu'est-ce que vous désirez comme livre ? » Malraux a répondu « L'évangile de Jean et l'Apocalypse. » C'est le seul grand mystique. Il y avait Malraux qui soignait son image et qu'il y avait Malraux qui se posait des problèmes beaucoup plus profonds, se demandant quelle était la destinée de l'homme. Et c'est ce qui fait, je crois, sa grandeur. Il regardait le point de vue de l'art comme une expression de ce qu'il y avait de spirituel dans l'homme. Dans son désir de dépassement, dans son désir d'aller plus loin que le quotidien, et je crois que c'est cela que Malraux voulait dire. Nous sommes menacés d'un matérialisme économique qui nous prend à la gorge. On ne peut pas y échapper d'une certaine manière. Bergson avait déjà senti ça en voyant comment le point de vue économique devenait de plus en plus complexe et imposait ses lois. Et quand l'économie devient mondiale, elle impose ses lois d'une façon terrible. Et Bergson avait dit il faudrait que le monde d'aujourd'hui est une surâme. Et je crois que ça exprime exactement ce que Malraux voulait dire. Il faut un dépassement de ces impératifs économiques qui nous prennent. Il faut bien vivre. Le vieux philosophe disait toujours primum vivere. Et le primum vivere aujourd'hui s'impose d'une façon terriblement forte et avec des impératifs bien plus forts qu'avant parce qu'il y a une espèce d'unification économique qui sont beaucoup plus terribles qu'avant parce que l'homme devient relatif à cet esclavage. Alors si vous voulez bien, puisqu'on a dit tout à l'heure que j'ai essayé de comprendre l'homme en philosophe, je voudrais d'abord parler au plan philosophique. Et comme je suis dominicain, c'est difficile de ne pas parler au plan chrétien ensuite. Je distingue parce que je crois que c'est important aujourd'hui de bien distinguer ce qu'on peut dire à tout homme digne de ce nom comprenant la noblesse de l'homme. Pour moi, le rôle du philosophe aujourd'hui c'est de sauver l'homme spirituel parce que l'homme est naturellement spirituel. Et ensuite, si on est croyant, si on est chrétien, essayez de comprendre si la foi nous donne une lumière particulière. c'est pour ça que personnellement j'aime énormément la philosophie grecque. C'était cette matière-là que je devais enseigner à Fribourg. Le berceau de notre civilisation, comme disait Merleau-Bondi. Et dans les moments de crise, on revient toujours à la source. Des esprits comme Aristote et Platon restent toujours pour nous des grands maîtres. et on profite toujours à les connaître, à les pénétrer. Et c'est vrai que pour comprendre la pensée moderne au plan philosophique, je crois qu'on ne peut pas ne pas regarder ses sources. Et au plan théologique, mon amour, c'est Saint-Jean. Alors, si vous voulez d'abord regardons au plan philosophique. En regardant le phénomène de la philosophie moderne, que je devais aussi regarder, forcément, je ne peux pas me couper de ce qu'en présente la philosophie actuelle. Et comme à côté de la philosophie grecque, j'enseignais l'interrogation de l'homme. Existe-t-il un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu ? Le mot Dieu n'est pas philosophique, vous comprenez bien. Il est au-delà de la philosophie d'une certaine manière. C'est les traditions religieuses qui parlent de Dieu. Et c'est Descartes, le premier, qui a parlé de preuves de l'existence de Dieu. Au point de vue apologétique. Pour lui, c'était philosophique. Je crois qu'on ne doit pas parler de preuves de l'existence de Dieu, mais plutôt existe-t-il en philosophie ? Existe-t-il un être premier, un esprit, une personne qui existe avant nous ? D'où nous venons ? Ce problème dans l'histoire de la philosophie. Vous voyez bien la signification du mot philosophie, puisque ça veut dire ami de la sagesse, philosophie, l'ami de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi ? Si je regarde depuis les Grecs, en passant par Saint-Augustin, Thomas d'Aquin, et actuellement, la sagesse, c'est d'aller le plus loin possible pour découvrir si vraiment la vie de l'homme a un sens. La grande question des jeunes d'aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en contact tout le temps avec des jeunes, ça me permet de ne pas vieillir, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont des jeunes qui viennent un peu de partout, déconvertis, ils cherchent, ou même s'ils rejettent tout, ils cherchent un certain absolu. Il y a une soif d'absolu, ce qui est normal, parce que plus le point de vue économique est lourd, plus l'homme comprend qu'il faut s'évader de cette calotte de plomb qui est nécessaire, mais qui ne donne pas le bonheur. Et l'homme cherche quand même à être heureux. Il cherche à découvrir quelque chose qui parle à son intériorité, on ne peut pas dire son âme. Quelque chose qui lui permet de vivre et d'avoir un certain sens à sa vie. Ce qui me frappe énormément, c'est que depuis 150 ans est sorti de notre Europe cette grande forme d'idéologie athée. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la philosophie. le père de Lubac que je connaissais bien et que j'avais beaucoup, avait écrit de son temps un petit livre très intéressant sur ce que représentait ces idéologies athées sans creuser beaucoup du reste au point de vue philosophique en montrant que toutes ces philosophies athées et ces idéologies athées étaient des mystiques renversées d'une certaine manière. C'est-à-dire on voudrait réhabiliter l'homme dans son absolu. C'est comme ça que ces idéologies athées de fait se sont développées. Libérer l'homme d'une captivité religieuse. être religieux c'est être dépendant être religieux au grand sens reconnaître qu'il existe un être premier qu'on adore qu'on lui rend un culte c'est être dépendant et donc il faut libérer l'homme de cette dépendance. Feuerbach dit ça avec une force étonnante en voyant que de fait si l'homme a posé l'existence de Dieu c'est parce que il n'ose pas affirmer que tout ce qu'il dit de Dieu en réalité il est en lui et en lui un besoin d'absolu une soif d'infini dans l'ordre de la connaissance dans l'ordre de l'amour alors il l'attribue à quelqu'un d'autre Feuerbach a joué un rôle énorme dans toutes ces idéologies athées toutes ces idéologies athées essaient de comprendre l'homme pour lui-même de redécouvrir dans l'homme toute sa grande dimension sa dimension humaine et ni le transcendant le transcendant il est en nous il n'est pas en dehors de nous Dieu tel que les traditions religieuses le monde c'est un mythe il faut dépasser ce point de vue là et entrer dans une attitude beaucoup plus réaliste qui consiste à dire Dieu je n'ai jamais vu puisque Dieu je n'ai jamais vu est-ce qu'il existe c'est l'homme qui l'invente pour se soulager et à partir de là on a vu toute une série de philosophes idéologues qui aboutissait à dire que Dieu n'existait pas c'est du reste très intéressant au point de vue de la pensée de voir toutes ces idéologies athées parce qu'on voit combien ça a marqué la pensée de la modernité je ne dis pas que la modernité est née avec les idéologies athées c'est faux c'est bien avant et la modernité au point de vue philosophique c'est tout simplement mettre le primat de la négation sur l'affirmation un très vieux problème philosophique qu'est-ce qui est premier affirmer ou nier les anciens les grecs presque tous les pères de l'église disaient toujours il y a d'abord l'affirmation et le langage est là pour nous montrer que l'affirmation est quelque chose de plus simple ceci est ceci existe que la négation qui vient s'ajouter ça n'alerte rien ce problème mais c'est toute la structure de la pensée et ça a commencé à partir du 14ème siècle chez les théologiens il ne faut pas l'oublier à mettre la négation avant l'affirmation et je crois que toutes ces idéologies athées ne peuvent se comprendre qu'à partir de là la négation est première c'est-à-dire c'est contraire au bon sens oui c'est contraire au bon sens c'est sûr c'est contraire à la réalité mais toutes ces idéologies athées restent dans l'immanence du primat de la subjectivité c'est ce que je pense qui est important vous voyez confusion entre sincérité et vérité ce qui est important c'est de savoir si ce que je dis correspond à une réalité si ce que je dis ne correspond pas à une réalité évidemment je suis dans mon univers et je reste dans mon univers et c'est pas commode de vous rejoindre puisque vous êtes dans votre univers qui est le vôtre qui n'est pas le mien c'est cette subjectivité ce primat de l'idée sous toutes ses formes qui a donné naissance à ses idéologies et Sartre a parfaitement raison de dire que si Dieu est une idée Dieu n'existe pas et c'est tout à fait juste puisque l'idée est relative à l'homme alors si j'affirme que Dieu est relatif à l'homme ce n'est plus Dieu Dieu s'il existe je parle en philosophe Dieu s'il existe il est nécessairement au-delà de l'homme il est premier il est l'être absolu et l'homme le cherche et il essaie de découvrir comment il peut le découvrir toutes ces idéologies athées donnent comme fruit je crois ce que nous vivons aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler une laïcité qui rejette toute dimension religieuse comme étant contraire à l'homme on veut regarder l'homme uniquement dans sa dimension d'homme capable d'agir par lui-même et d'être comme les anciens disaient la mesure de toute chose ces idéologies athées je crois qu'on en voit le produit aujourd'hui et le fruit de tout cela on reste dans un immanentisme complet et on reste dans ces idées c'est tellement fort que beaucoup aujourd'hui ne distinguent plus entre philosophie et idéologie ils ne voient pas la différence pour moi la philosophie cherche à connaître ce qu'est l'homme dans toutes ses dimensions sans aucun a priori l'homme c'est celui que je côtoie l'homme c'est moi et j'essaie de me comprendre et j'essaie de comprendre l'autre et j'essaie de comprendre comment l'homme est la réalité la plus complexe que je peux expérimenter et la réalité aussi qui réclame la plus grande unité et je découvre progressivement qu'il y a dans l'homme quelque chose de spirituel quelque chose de spirituel dans l'ordre de la connaissance et dans l'ordre aussi de la capacité d'aimer découvrir quelque chose de spirituel au plan philosophique c'est découvrir la pensée la pensée scientifique et puis au-delà de la pensée scientifique une pensée au service de l'amour une pensée qui permet de connaître l'autre pas seulement en le regardant de l'extérieur mais en le regardant de l'intérieur penser c'est connaître d'une manière intime ils tous les géraient comme disait Thomas d'Aquin et j'aime l'expression lire de l'intérieur ce qui revient du reste à certaines définitions d'aujourd'hui Ricœur n'hésite pas de dire que l'intelligence c'est lire de l'intérieur pour lire de l'intérieur il faut aimer l'autre et l'intelligence est au service de cet amour et cet amour est au service de cette connaissance plus intime amour et intelligence peuvent coopérer peuvent s'allier pour connaître plus profondément les réalités qui me dépassent quelque chose qui est plus grand que moi quand je rencontre quelqu'un si je veux vraiment le connaître je dois respecter ce qu'il est et en le respectant je reconnais qu'il est plus grand que moi je crois que tout l'effort de la philosophie aujourd'hui qui cherche la vérité c'est de redécouvrir l'esprit et redécouvrir l'amour dans ce qu'il a de plus spirituel et découvrir ce que c'est que cette connaissance de l'ami un homme peut devenir mon ami et quand je découvre quelqu'un comme mon ami je découvre des cas de choses que je n'avais pas découvert avant parce qu'il commence à me parler intimement et le philosophe doit être attentif à cette connaissance spirituelle amoureuse aimante c'est pour ça que j'aime au coeur de ma philosophie de mettre l'amour d'amitié parce que je crois qu'aujourd'hui c'est la seule manière de sauver la morale l'éthique l'amour d'amitié puisque il n'y a pas de morale s'il n'y a pas d'amour il n'y a pas de morale s'il n'y a pas de responsabilité et il n'y a pas de responsabilité s'il n'y a pas d'amour redécouvrir cette puissance de l'amour spirituel qui me relie à un autre et cette découverte de l'ami permet de découvrir qu'il y a dans chaque homme quelque chose qui me dépasse que je ne passais pas et que l'autre m'enseigne et c'est merveilleux découvrir cela parce que je suis donc là dans une recherche au-delà de la science dans une recherche personnelle la philosophie recherche ce qui est la personne humaine ce que la science ne dit pas et ne peut pas dire je crois qu'en face de ces idéologies athées la seule manière pour nous de redécouvrir une vraie philosophie au service de l'homme les idéologies domine l'homme et font que l'homme sont relatifs à ses idéologies c'est un rouleau compresseur la vraie philosophie une philosophie réaliste qui respecte la réalité est au service de l'homme et le philosophe est au service de l'homme il veut sauver ce qu'il y a de plus profond et de plus grand dans l'homme son esprit je crois que c'est ça que Malraux a senti c'était un homme extraordinairement respectueux un étudiant qui faisait une thèse avec Malraux m'a raconté cette petite histoire qui montre bien le respect qu'il avait cet étudiant faisait une thèse évidemment sur les écrits de Malraux comment Malraux regardait l'art alors après savoir Malraux il voulait à tout prix le voir et Malraux a accepté qu'il puisse aller le voir il a été très étonné quand il est parti Malraux l'a accompagné jusqu'à sa voiture pas beaucoup de personnes qui font ça il faut bien le dire tout simplement il ne le connaissait pas mais il respectait en lui quelque chose qu'il avait découvert je ne dis pas qu'il fait ça pour tout le monde mais là puisque cet étudiant me l'a raconté et il n'a pas dit ça du tout pour se hanté il me disait simplement pour montrer le sens de la dignité de l'homme de la personne humaine qu'avait Malraux on doit redécouvrir le sens de la dignité de l'homme et de la grandeur de l'homme en découvrant cette possibilité d'aimer quelqu'un de l'aimer pour lui-même puisque c'est ça l'amour d'amitié la filière grecque et l'autre pour lui-même et d'être là pour découvrir ce qu'il y a de meilleur en lui c'est la seule manière d'éduquer quelqu'un c'est découvrir ce qu'il y a de meilleur en lui et de lui rappeler tout le temps que c'est cela qu'il doit rechercher et c'est à partir de là que le problème de l'absolu existe-t-il un être premier se pose je crois qu'aujourd'hui c'est à partir de l'amour d'amitié à partir de cette capacité que nous avons d'aimer que nous devons essayer de comprendre ce qu'il y a de plus grand en nous et ce qu'il y a de plus grand en nous nous conduit à nous poser le problème ce qu'il y a de plus grand en moi ça ne vient pas de moi ce qu'il y a de plus grand que je découvre dans la vie ça ne vient pas de moi et progressivement on se pose ce problème pour montrer que les idéologies athées et ça je les ai étudiées en tant que philosophe ont toutes un a priori je vous donne ce tout petit exemple parce que ça m'a intéressé dans mon enseignement à Fribourg quand on enseigne dans une université ne pensez jamais très bien qu'ils font partie de l'auditoire on connaît progressivement on en connaît un petit nom et puis les autres on ne les connaît pas beaucoup mais au moment des examens comme l'université de Fribourg est une petite université au moment des examens forcément on les connaissait or comme j'avais comme matière le problème de la recherche de l'absolu chez l'homme comment ça se présente est-ce que l'homme peut le philosophe c'est-à-dire l'homme l'homme intelligent le philosophe ce doit être l'homme intelligent l'homme qui essaie de cultiver son intelligence pour aller plus loin toujours dans la connaissance de l'homme est-ce que l'homme recherche à découvrir ce que les traditions religieuses appellent Dieu j'avais dans mon auditoire forcément des étudiants qui étaient un croyant qui se disait complètement loin de tout aspect religieux et alors au moment des examens souvent ils se dévoilaient très gentiment du reste et moi-même j'étais d'autant plus gentil avec eux que de fait ils avaient subi ce cours d'une façon un peu extérieure je me suis trouvé devant deux jeunes allemandes qui m'ont dit comment passer ce cours comment passer cet examen parce que nous ne croyons à rien oh Dieu Dieu n'en n'exe pas nous sommes dans dans le désidéologie athée j'ai dit écoutez je ne vous demande pas de dire que vous croyez en Dieu ce ne serait pas philosophique puisque la foi est en dehors du regard philosophique je vous demanderai tout simplement si vous avez réfléchi sur ce problème et si vous l'avez compris j'ai tel tel philosophe qu'est-ce que ça veut dire quand Platon parle de Dieu qu'est-ce que ça veut dire quand Aristote lui qui a été le plus loin dans cette recherche de Dieu parle de l'être premier qui est la pensée de la pensée donc l'intelligence pure l'intelligence subsistante qu'est-ce que ça veut dire et puis je vous poserai des problèmes par rapport aux modernes pour comprendre les idéologies athées elles sont passées un examen très bien je les ai félicité et au moment de la licence où elles pouvaient choisir les matières elles ont choisi cette matière-là elles étaient toutes fiers et elles m'ont dit nous n'avons pas encore découvert d'une façon absolue mais nous voyons que c'est complexe et que c'est pas si facile que ça d'être athée et nous allons retourner en Allemagne nous retrouvons notre groupe d'étudiants athée et on leur dit vous êtes des imbéciles vous croyez qu'on est athée comme ça parce qu'on le désire mais non si on est philosophe on doit pouvoir prouver l'athéisme et on leur demandera de le prouver et nous sommes sûrs qu'aucun ne saura le prouver et on leur montrera qu'ils veulent être philosophes et ils sont incapables de démontrer l'affirmation qu'ils font sur le point du lathéisme j'étais très heureux ça parce que c'était une réflexion philosophique qu'elles avaient commencé à faire et c'est vrai c'est ça que fait le philosophe il réfléchit sur les idéologies athées pour comprendre que les philosophies athées impliquent les idéologies athées impliquent un a priori et butent-ils l'homme volontairement l'homme n'est parfaitement homme que quand il se dépasse quand il aime et qu'il aime un ami et qu'il aime quelqu'un qu'il a choisi comme ami et quand on aime quelqu'un on se dépasse parce qu'on regarde l'autre et à partir de là on a comme un tremplin pour découvrir une réalité qui dépasse tout vous voyez je crois que Malraux a parfaitement raison que l'homme qui se coupe de toute spiritualité aussi bien artistique que éthique et qu'il ramène tout à son idée qu'il possède en lui et qu'il ne comprend pas ce dépassement de l'amour parce que dans toutes ces idéologies athées c'est ce qui m'a frappé le plus personne ne parle de l'amour personne ne parle de l'amitié il y a donc une peur du dépassement on reste dans une immanence absolue et je crois que lorsque de fait on ne regarde l'homme que dans cette dimension l'homme se détruit il y a des psychanalystes autrichiens qui ont dit ça admirablement en montrant que le refoulement par rapport à l'ordre religieux était le refoulement le plus terrible parce que le premier amour était détruit il y avait une répercussion sur tout le reste et c'est cela je crois que Malou a saisi à sa manière d'artiste à sa manière de poète à sa manière de mystique si vous voulez il a compris que si l'homme ne retrouvait pas un grand élan mystique c'est ce qu'il disait du reste un grand élan mystique cette civilisation détruirait l'homme parce que l'homme n'aurait plus de finalité il ne saurait plus ce pourquoi il est fait il ne saurait plus où il va et donc il se détruirait lui-même parce que pour aimer le travail il faut aimer une recherche de vérité pour aimer le travail il faut comprendre que l'homme doit se développer lui-même dans sa propre personne autrement on ne l'aime plus pas la peine de se fatiguer c'est pour ça que tes candidats aujourd'hui ne travaillent plus ne veulent plus travailler prendre la route parce que il n'y a plus de sens de la finalité on ne sait plus où l'on va on ne voit plus et là je brosse très rapidement ce qui me semble être la signification de cette parole de Malraux à laquelle je crois tout à fait tout à fait juste que l'homme qui ne cherche plus quelque chose qui le dépasse qui s'enferme en lui vous savez c'est comme j'allais dire un appartement dans lequel tout est fermé au bout d'un temps dans l'air ça se fixe il n'y a plus d'oxygène quel est l'oxygène pour l'homme au point de vue spirituel la recherche de la vérité et aimer quelqu'un découvrir l'amitié l'apocalypse est fait pour nous c'est même le seul livre où il est dit heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de cette prophétie on désire tous être heureux et on ne lit pas l'apocalypse c'est curieux c'est très curieux ça alors qu'on désire être heureux et il est dit heureux je vous affirme ma petite expérience personnelle je suis entré jeune chez les dominicains il y a des moments où c'est dur forcément un officiel c'est dur quand c'était dur je me plongeais dans l'apocalypse c'était comme un nectar fort vous savez qui vous réconforte et qui vous donne un nouvel élan et ça donne cet élan l'apocalypse parce que ça montre que le mystère de l'église prolonge le mystère du Christ et que la mission de l'église c'est la mission du Christ alors il y a deux sommets dans l'humanité qu'on le veuille qu'on le veuille pas il y a deux sommets pour le croyant c'est net il y a le sommet de la croix du Christ il y a le sommet du terme de la fin de ce grand pèlerinage terrestre dans lequel nous sommes où est-ce qu'on en est ? personne d'entre nous ne peut répondre c'est merveilleux personne on a beau essayer on mettra des chiffres astronomiques pour retarder le plus longtemps mais on ne sait pas et on ne peut pas le savoir donc ce n'est pas dans la lumière de l'apocalypse que je vais regarder ça c'est dans une lumière tout simple du croyant quand on parle de secousse apocalyptique on sait bien ça tout le monde sait bien secousse apocalyptique il faut bien dire secousse apocalyptique pour voir qu'on est de fait au terme il y a quelque chose de très curieux c'est que Jésus dans son évangile du moins les évangélistes parlant de Jésus nous disent que Jésus donne comme signe non pas les guerres les guerres ont toujours existé mais l'angoisse et l'apocalypse souligne que le dernier signe c'est l'angoisse et l'apocalypse dit ça à la manière apocalyptique les riches les beaux les capitaines les soldats tout le monde se cache angoissé et se met dans les creux dérangé angoissé c'est l'angoisse qui annonce la fin c'est très curieux ça et les philosophes depuis un certain temps parlent de l'angoisse ils ne meurent par d'angoisse mais ils font que les jeunes quelques fois qui les suivent eux meurent d'angoisse les premiers disciples de Sarthe sont suicidés et Sarthe ne s'est jamais suicidé ils parlaient de l'angoisse comme ce qu'il y avait de tout à fait nécessaire alors j'ai connu un jeune étudiant c'était un valaisan et les valaisans d'habitude ont du sang dans les veines ce sont les Suisses les plus proches de nous les valaisans parce qu'ils sont des montagnards et ils luttent un jeune 20 ans au bout de 6 ans qu'il a décommencé sa philo il vient de tomber je l'avais connu heureusement avant il dit je suis convaincu d'être angoissé alors tu dis pourquoi ? qu'est-ce qu'il y a ? Heidegger dit qu'on entre en philosophie que grâce à l'angoisse alors je n'ai jamais été angoissé les valaisans ne sont pas tellement angoissés alors j'ai voulu me mettre dans un état d'angoisse alors je dis espèce d'imbécile tu vois pas quand tu m'étends dans un état d'angoisse tu ne peux plus penser et c'est exactement ce que je vois je deviens fou je ne sais pas à quoi m'accrocher alors comme il avait confiance je lui ai dit bien comprends bien que ce n'est pas par l'angoisse que tu vas entrer en Afghanistan vous voyez mais j'ai eu des maîtres qui eux n'étaient pas angoissés mais qui s'écrivaient quand vous êtes angoissés écrivez un livre vous verrez ce que ça fait comme résultat mais ils parlaient d'angoisse ils faisaient la philosophie de l'angoisse ils parlaient propager l'angoisse et mettez les gens dans l'angoisse l'excuse apocalyptique pour un chrétien que nous essayons du moins que j'essaie d'être il y a deux alliances fondamentales avec Dieu donc les excuses apocalyptiques ne peuvent être qu'à l'égard de ces deux alliances fondamentales avec Dieu sans parler du mystère du Christ sans parler du mystère de la grâce première alliance l'alliance de l'intelligence qui est capable de rechercher la vérité et de comprendre que par elle-même elle peut découvrir qu'il existe nécessairement un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu ça c'est la première alliance au fond découvrir ce qu'est l'esprit et on découvre l'esprit dans la mesure où on découvre justement l'existence d'un être qui n'est qu'esprit découvrir un être qui n'est qu'esprit me fait décorer comme moi mais je suis esprit et je suis capable d'affirmer qu'il existe c'est très grand comme expérience de l'intelligence or depuis deux trois siècles on ne cesse d'affirmer que l'intelligence humaine ne peut plus elle est faite pour la relativité elle n'est pas faite pour découvrir l'existence d'un être premier parce qu'on ne voit plus que ce qu'il y a de plus grand dans l'esprit c'est découvrir ce qu'est la personne humaine parce qu'on ne voit plus que ce qu'il y a de plus grand dans la personne humaine c'est découvrir cet amour d'amitié ce choix que je peux faire d'un ami on ne voit plus ça on a dit même que l'intelligence humaine était incapable par elle-même vous savez bien de découvrir l'existence d'un être premier parce qu'on confond intelligence et raison c'est le défaut dominant la raison résonne il y a des gens qui résonnent tout le temps tout le temps tout le temps mais quand il n'y a rien à résonner c'est la maladie de résonner on résonne surtout ça fait penser vous savez ces vieux boulins à café dans la capacité des grains de café et puis on tournait pour le moudre maintenant ça se fait électriquement alors on ne voit plus mais avant on le faisait à la main et puis le gosse quand on lui donnait ça il continue indéfiniment quand il n'y a plus de grains ça fait toujours penser à ces raisonnements indéfinis 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 il n'y a plus rien l'intelligence c'est pas la raison l'intelligence elle est capable de regarder la réalité qui est en présence de moi l'intelligence est capable de poser ce jugement très simple ceci est cette table existe j'existe je ne résonne pas là-dessus c'est quelque chose de premier et puis l'autre alliance c'est la procréation pour le chrétien c'est net l'âme est créée l'âme spirituelle est créée par Dieu pour chacun d'entre nous l'âme a été créée par Dieu directement il y a eu une alliance entre l'homme et la femme nos parents et Dieu Dieu n'a pas voulu que ce soit lui seul il a voulu cette coopération il a voulu que l'homme soit capable d'être source de vie or l'homme ne peut pas être capable d'une source de vie spirituelle et Dieu intervient pour créer cette âme spirituelle il y a donc là une alliance fondamentale or on le sait bien aujourd'hui l'homme essaie par tous les moyens de dominer sur la procréation on voit très bien toutes ces recherches et toutes ces techniques utilisées dans la recherche il peut y avoir des choses très bonnes dans cette recherche mais quand cette recherche devient j'allais dire avec une ténacité absolue aussi il y a quelque chose de curieux l'homme veut dominer sur la vie de l'homme la naissance et la mort il y a cette désir intense que les grecs appelaient l'hubris l'orgueil de l'homme l'orgueil collectif de l'homme vouloir dominer complètement sur le point de départ de la vie et sur le thème de la vie en ne regardant absolument pas l'alliance fondamentale avec Dieu pour moi ces deux aspects là sont quand même quelque chose extrêmement important ça fait des sous-cousses terribles dont on n'a pas encore vu les conséquences et dont on verra les conséquences que l'homme soit incapable de découvrir l'existence de Dieu pour le croyant il dit je crois c'est suffisant c'est pas suffisant il faut être intelligent sur les croyants il faut aller jusqu'au bout de son intelligence pour montrer que l'intelligence est naturelle c'est vrai c'est pas la foi qui croit intelligent la foi maître est intelligent mais c'est pas la foi qui donne l'intelligence il y a des chrétiens qui sont bêtes et puis il y a des gens non chrétiens qui sont très intelligents c'est deux choses différentes l'intelligence c'est la foi on le sait bien mais si j'ai la foi je vois la grandeur de l'intelligence et je veux mettre mon intelligence au service de ma foi pour découvrir le sens de la parole de Dieu et donc découvrir ces deux alliances fondamentales au plan du croyant et du philosophe une des choses qui m'impressionne beaucoup c'était un petit article qui a été écrit il y a une dizaine d'années par un philosophe croyant et philosophe intelligent réfléchissant sur l'état de l'humanité d'aujourd'hui et il émettait cette hypothèse de recherche est-ce que l'humanité n'entre pas actuellement dans une sorte de situation limite l'expression situation limite c'est quelque chose de moderne c'est Jasper qui a inventé cela et ça me semble très juste comme expression c'est quelque chose d'extrêmement intéressant je prends l'exemple très simple quand j'étais à Fribourg c'était particulièrement visible quand la neige commence dans une petite ville comme Fribourg il y a immédiatement comme un grand silence qui se fait dans la ville tout se ralentit mais on continue quand vous devez traverser une tornade de neige ce qui m'est arrivé plusieurs fois quand j'allais de Fribourg à Paris en auto on passait par le Jurand et quelquefois c'était pas très commode une fois il y a eu une tornade de neige telle j'ai bien cru qu'on ne sentirait pas heureusement que celui qui conduisait était extrêmement tabile et un parachutiste merveilleux qui avait une domination sur lui-même étonnante on en est sorti on a vu ce que c'était une tornade de neige c'est pas seulement le ralentissement de tout mais on se demande ce qu'on doit faire et puis il y a l'avalanche c'est toujours la neige mais la quantité change tout les petits flocons de neige c'est merveilleux le tornage de neige c'est moins merveilleux qu'en levant c'est mer et la quantité de neige qui vous tombe dessus chaque année il y a de pauvres alpinistes des jeunes surtout qui meurent d'avalanche et c'est la même neige en quantité la situation limite c'est justement l'avalanche or qu'est-ce qui caractérise notre siècle je crois on peut dire que ce qui caractérise notre siècle c'est le progrès scientifique extraordinairement intense j'ai des amis qui sont dans la faculté de médecine parce que c'est peut-être là on le saisit mieux qui me disent ça devient complètement stupide c'est des professeurs ça devient complètement stupide les étudiants n'ont plus le temps d'assimiler tout devient des concours ça devient des bêtes de sommes ce sont les frontelles qui passent et puis ils oublient tout après on n'assimile plus parce que le progrès est tel qu'on n'arrive plus à assimiler alors vous voyez le résultat à la place de devenir plus intelligent on accumule et puis après il y a un rejet phénomène du rejet on sait très bien ce que ça représente surtout pour un médecin on n'a pas assimilé donc on rejette nous sommes un siècle où la vitesse va toujours plus rapidement le TGV merveille le TGV ça permet de gagner un temps énorme et le TGV veut toujours aller plus vite et en auto on veut aller toujours plus vite et l'avion le siècle de la vitesse est-ce que la science et la technique est au service de l'homme non service de l'économie et l'homme de fait devient un peu l'esclave parce qu'il est bien obligé il est bien obligé de s'adapter à ça et il s'adapte de manière telle que ça ne va pas selon son rythme à lui c'est peut-être ce qu'il y a de plus significatif cela c'est que l'homme devient de plus en plus en situation limite c'est-à-dire qu'il est saisi par un conditionnement qui s'impose à lui économique scientifique technique qui s'impose à lui avec une rapidité toujours plus grande les inventions modernes permettent en quelque sorte à l'homme de calculer tout avec une rapidité beaucoup plus grande et il ne peut plus être le maître de l'usage de tout cela il est comme emporté il faut aimer le progrès il faut aimer la technique et la technique et le progrès est au service de l'homme or aujourd'hui constamment il faut bien le reconnaître si on veut être au courant de tout si on veut progresser si on veut de l'avancement il le faut bien on est obligé de mener une vie quasi inhumaine on devient l'esclave de cette rapidité dans laquelle tout se fait c'est un signe à la fois pour le philosophe et pour le croyant le théologien assez étonnant et c'est parce que on assimile plus qu'à l'angoisse ça c'est très net au point de vue philosophique si j'étudie ce que c'est de l'angoisse je vois que c'est l'accumulation de quelque chose qui vient d'extérieur au point de vue affectif les agressions affectives ou bien des connaissances qu'on accumule et qu'on assimile pas on n'arrive plus à assimiler alors forcément il y a un moment donné où ça craque et ça ne doit pas faire autrement alors voyez là encore je vois au point de vue philosophique et au point de vue chrétien que l'homme se met dans une situation limite c'est à dire que le conditionnement dans lequel il se trouve le milieu dans lequel il se trouve s'impose avec une telle force que l'homme oublie sa finalité ce pourquoi il est fait et il est obligé d'aller toujours plus vite sans tenir compte de est-il capable de suivre cela jusqu'au bout et voyez là c'est la prudence qui nous permet de nous gouverner nous-mêmes c'est la sagesse qui nous permet de nous gouverner nous-mêmes on est comme obligé de mettre entre parenthèses la prudence et la sagesse pour aller selon le rythme de tous parce que on est conditionné d'une manière telle que ça devient pour l'homme quelque chose de quasi impossible alors vous allez dire tableau très noir non pas du tout si on prend conscience de cela on comprend que la science et la technique doivent être au service de l'homme alors à ce moment là ça peut être quelque chose d'admirable parce que l'homme peut s'il était vraiment ça le partage et prenant se réserver plus de temps et comprendre que dans ce qu'on lui donne il y a des choses assimilables et d'autres choses qu'il faut laisser tomber mais évidemment quand il s'agit des concours on ne peut pas faire le partage on est obligé de tout prendre puisqu'il y a l'examen et c'est là le péril parce que ce sont les années où l'homme se structure où l'homme commence à réfléchir profondément sur ce qu'il est les grandes options se prennent à cet âge là entre 20 ans et 30 ans c'est sûr après on prolonge mais c'est entre 20 ans et 30 ans et c'est le moment où de fait il est obligé de se mettre à la remorque de tout cela de sorte que on vit un temps qui réclame comme dit l'apocalypse ici la sagesse je me souviens de la réflexion de ce professeur en faculté de médecine biologiste quand on a découvert la pilule de m'intéresser d'entendre parler il explique bien ce que c'est au point de vue scientifique et bien c'est une découverte étonnante merveilleuse au point de vue scientifique mais il faudrait que l'homme soit sage pour l'usage et c'est vrai l'usage de la technique l'usage du progrès de la science réclame de l'homme une sagesse toujours plus grande et c'est peut-être ce qui manque le plus parce que la sagesse c'est l'alliance de l'esprit de l'intelligence et de l'amour je m'arrête parce que c'est l'heure j'aimerais beaucoup s'il y a des questions qu'on puisse les poser merci beaucoup cher père merci merci Merci.